Générique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'entretien de France 24 à Nicosie, la dernière capitale divisée d'Europe. Alors ici à Chypre, les sujets sont nombreux. Tensions avec la Turquie, relations avec la Russie ou encore immigration. Le président chypriote Nikos Anastasiadis a accepté de répondre à nos questions. Monsieur le président Nikos Anastasiadis, bonjour. L'île de Chypre est divisée depuis 1974, quand la Turquie a envahi le quart nord de Lille. Depuis 48 ans, des négociations en vue d'une réunification sont en cours. Seulement, voilà, nous sommes à un point crucial. Tout est gelé. Votre négociateur en chef a même démissionné la semaine dernière. La question est la suivante. Monsieur le président, allons-nous vers une définitive division de Chypre. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de l'opportunité que vous me donnez de répondre à des questions cruciales qui concernent la République de Chypre et son peuple, les chypriotes grecs et turcs. Surtout, au regard de l'invasion russe en Ukraine, qui se fait avec exactement les mêmes arguments utilisés par la Turquie pour envahir Chypre il y a maintenant 48 ans. On peut donc faire le parallèle entre les actions de certains pays qui veulent changer, avec un révisionnisme prononcé, la position géographique de certains pays ou des faits liés à l'histoire. Maintenant, il est vrai que du temps s'est écoulé depuis le début des négociations de paix. Et le temps n'est pas un allié dans ce cas. Surtout qu'il n'y a pas de réel progrès. Mais je tiens à vous dire que nous nous sommes, nous, chypriotes, toujours battus pour qu'une solution soit trouvée. Nous avons accepté de reculer sur des points importants, ce qui était difficile à accepter pour un peuple déjà blessé. Chypre était une île unie. Les habitants vivaient ensemble, cohabitaient dans des villes et des villages. Avec l'invasion turque, les chypriotes turcs ont été contraints d'être transférés dans le nord de l'île, et les chypriotes grecs dans le sud. Je veux que vous compreniez qu'un tiers de la population ici est réfugiée dans son propre pays. Les chypriotes grecs qui ont tout quitté, leur bien, leur maison, leur vie, en témoignent. Depuis, nous avons fait de nombreux efforts, nous avons progressé sur de nombreux chapitres. Mais à chaque fois, nous devions faire face à un comportement intransigeant de la part de la Turquie, qui insiste encore aujourd'hui pour être la seule garante de la République de Chypre et des chypriotes turcs. Au même moment, pourtant, les chypriotes turcs ont proposé qu'il y ait une parité de voix dans les décisions du gouvernement de la fédération qui seraient éventuellement formées. Mais cela a été rejeté par la Turquie. Concrètement, cela signifie que la minorité veut gouverner la majorité de Chypre. Le nouveau statut de l'île sera ainsi un protectorat d'Ankara. Pourquoi je vous le dis ? Parce que les faits sont là. Depuis 1974, la démographie de la partie nord occupée de Chypre a changé. Des milliers de colons turcs s'y sont installés. Il y a 35 000 soldats turcs complètement contrôlés par la Turquie. La grande majorité des chypriotes turcs contestent l'islamisation de cette partie de l'île parce qu'ils ont une autre mentalité. On grandit différemment de ces colons. Nous ne sommes pas ceux qui ont inventé la doctrine de la patrie bleue que prône le président turc Recep Tayyip Erdogan, c'est-à-dire la nouvelle carte de géopolitique maritime de la Turquie. Ceci est clairement du révisionnisme, qui ne vise pas uniquement Chypre, mais aussi la Grèce, puisque la souveraineté grecque en mer égé est aussi contestée par cette idéologie. ainsi que la Libye, la Syrie ou même l'Irak. Il y a une mégalomanie de la Turquie qui croit pouvoir tout gérer dans la région. Donc si je comprends bien, vous accusez la Turquie d'être de mauvaise foi. Quelle serait pour vous la solution la plus réaliste ? Une fédération en deux zones, bicommunautaires, avec une égalité politique, comme ce qui a été adopté à l'unanimité des voix à l'Assemblée des Nations Unies, sur décision du Conseil de sécurité. Pour comprendre, nous sommes tombés d'accord, pendant toutes ces années de négociations, sur le partage du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire, de la composition du pouvoir exécutif, et il restait à régler le problème du territoire. Des biens pillés, le sujet de la gouvernance, mais surtout, surtout, la Turquie voulait que Chypre soit sous le contrôle de la Turquie. Imaginez si la Russie demandait à devenir garante de l'Ukraine. C'est pareil. Alors, la Turquie veut aussi une part des hydrocarbures qui se trouvent dans les fonds marins chypriotes, apparemment en grande quantité, d'ailleurs des forages vont recommencer, notamment avec la Société française totale. Est-ce que vous avez peur d'une réaction turque, M. le Président ? Je veux croire que nous ne ferons pas face à détention. La Turquie remet en cause notre zone économique exclusive et ne reconnaît toujours pas la République de Chypre. Cela touche les chypriotes grecs, mais aussi les chypriotes turcs. Nous avons proposé deux solutions à la Turquie. Soit de saisir la Cour internationale de justice à la haie, ou de lancer un arbitrage basé sur le droit international de la mer afin de trouver la ligne séparatrice des zones économiques exclusives de chaque parti et il n'y aura plus aucun problème. Je veux espérer que la Turquie ne provoquera pas d'incidents et ne mettra pas en danger la paix dans la région. Donc, ce que vous voulez dire, c'est partager avec la Turquie ces hydrocarbures ? Si on respecte ce que dit le droit international, pourquoi pas ? Nous sommes prêts sur la base des zones économiques exclusives qui ont été tracées par tous les pays voisins. L'Égypte, Israël et le Liban. Passons à un autre sujet, comme la guerre en Ukraine notamment. Beaucoup de regards se sont tournés depuis le début de la guerre vers Chypre. Pourquoi ? Eh bien parce que oui, certes, Chypre a soutenu le peuple ukrainien, mais aussi les décisions de l'Union européenne pour l'embargo contre la Russie. Seulement, voilà, il y a l'une des plus grandes communautés de Russes à Chypre. Alors, ce ne sont pas tous des oligarques, mais le gouvernement, votre gouvernement, a notamment été taxé d'octroyer des visas dorés, donc ce qu'on appelle des golden visas à certains oligarques. Quelle est votre réponse ? D'abord, je veux mettre au clair que Chypre est une destination attirante pour les retraités ou pour les gens qui décident d'en faire un centre d'affaires en raison de sa position géographique et de son climat. Par exemple, la communauté anglaise ici dépasse les 60 000 personnes. Comme tous ceux qui viennent de pays tiers, ils ont gardé leur nationalité. Oui, il y a effectivement aussi une grande communauté de Russes qui ne dépasse pas les 20 000 personnes et qui travaille sur l'île. Mais sur les oligarques, je veux vous dire que l'Union européenne a dressé une liste de 1 300 oligarques liés à la guerre contre l'Ukraine. Sur ces 1 300 personnes, seulement 8 détiennent un passeport chypriote. Et j'ai demandé à ce qu'ils leur soient retirés en obéissant à la ligne commune de l'Union européenne. Concrètement, sur les Russes, est-ce que vous allez faire comme en Angleterre ? Vous allez, avec leurs propriétés, les vendre ? Alors, vous savez, nous avons une constitution qui, pour protéger les chypriotes grecs et turcs de l'expropriation, est un droit bicommunautaire. Il y a donc un problème ici. J'en parle beaucoup avec Charles Michel, mais ce n'est pas aussi simple de prendre ces biens. Alors, sur le dossier migratoire, pareil, c'est une porte d'entrée en Europe. Chypre, même si ça ne fait pas, votre île ne fait pas partie de l'espace Schengen, concrètement, est-ce que vous allez améliorer les conditions d'accueil des migrants ? Malheureusement, la Turquie manipule le réfugié comme l'ont fait les biélorusses. Aujourd'hui, ici, le taux de demandeurs d'asile est de 5% de la population, alors que dans les pays de premier accueil, ils ne dépassent pas les 1%. C'est une manipulation qui change la démographie de la population et nous procure de gros problèmes, tant pour l'hébergement que pour le reste. Nous faisons notre possible, recevons de l'aide de lieux, mais ce qu'il faut, ce sont des mesures contre ces manipulations. Merci beaucoup, M. le Président. Le Temps presse. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien. Restez sur nos antennes pour plus d'informations.